– Alors Guillaume Bigot, c'était la chronique d'un échec annoncé ? – En tout cas, ce n'est plus l'Ocean Viking, ça semble le Titanic, là. Et le Titanic, métaphoriquement, c'est toute la politique migratoire de la France et de l'Europe qui s'est échouée lamentablement dans la rate de Toulon. Ça a servi vraiment de métaphore, c'est une sorte de parabole de toute l'affaire migratoire. On voit des choses incroyables, on voit d'abord que l'État se plie en quatre. Vous savez, c'est très difficile d'être jugé en France, il y a des stocks devant les tribunaux, etc. L'accès à la justice est compliqué. Là, c'est la justice qui se déplace aux migrants. C'est très difficile d'être logé, là, ces gens sont immédiatement logés. C'est parfois difficile d'être soigné, on parle de tri en pédiatrie. Là, il y a des gens qui vont sur place. Donc on voit le caractère très symbolique, très particulier, si vous voulez, de damnés de la terre, de damnés de la mondialisation que représentent ces gens pour, j'allais dire, le système. Ensuite, on voit évidemment au plein jour, en lumière assez crue, l'impuissance de l'État. L'impuissance de l'État face aux magistrats, l'impuissance de l'État face aux associations et au chantage à la moraline, l'impuissance de l'État face à l'Union européenne. On l'a déjà dit, c'est une perte de temps et de salive que de partir de la politique migratoire. On en parle parce que c'est extrêmement choquant. Mais ça fait déjà des années, depuis Schengen, depuis Dublin, depuis le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que cette question, elle n'est plus de notre ressort. Ça ne sert à rien d'en parler, on perd du temps. La question de l'entrée et de la sortie du territoire quand vous êtes à l'intérieur de la zone de Schengen, ce n'est plus l'affaire de la France, c'est l'affaire de l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle, elle veut des migrants. Enfin, je pense qu'il y a aussi ce qui est vraiment fascinant, c'est le décalage entre l'opinion publique française en général. Et on parle de ce fameux fossé entre les dirigeants et les dirigés. Mais là, c'est transpartisans, c'est droite, gauche, c'est tous les Français qui sont effarés par cette situation. Et on voit comment la classe politique, comment le président de la République, finalement, le sort de cet Ocean Viking, cette espèce de gigantesque naufrage de la politique migratoire, il est dû à quoi ? Il est dû à la séquence de fournasses. S'il n'y avait pas eu cet esclandre à l'Assemblée nationale, eh bien, il est peu probable que la position du président de la République ait changé par rapport à ce qu'elle était en 2018, où il a refusé à plusieurs reprises l'Aquarius. Et enfin, dernier mot, je trouve qu'il y a un formidable effet de révélateur, un peu comme dans le Covid. C'est-à-dire qu'on se rend compte d'abord de plein de choses sur l'immigration. Comment ces associations humanitaires qui sont complices des passants, donc qui donnent dans le trafic d'êtres humains, il faut être clair pour faire venir des gens qu'on va mal payer, qu'on va payer sans les déclarer, à la demande du MEDEF d'ailleurs. Voilà, autre révélateur, le MEDEF est sorti du bois, il a dit « Ah bah oui, nous, on est content ». Le projet d'immigration qui est en préparation, c'est pour donner un statut à ces gens sans papiers sur les métiers à tension. On voit comment les collectivités locales financent en fait, dans des proportions absolument effarantes, à commencer par la mairie de Paris, mais dans plein de municipalités, plein de départements. On voit que la décentralisation est un accélérateur de l'immigration. On voit bien sûr, j'en ai parlé, le rôle de l'Union européenne. Et on voit aussi des tas de petits arrangements. Enfin, on n'aurait jamais entendu parler de ces migrants, ces 3500 migrants qui devaient venir d'Italie, etc., sous les radars. Donc, c'est vraiment, je pense, une sorte de métaphore incroyable de ce phénomène migratoire. Quand vous vous posiez la question, j'ai entendu d'ailleurs exploser. Il s'est explosé dans plusieurs dossiers, mais il s'est exposé et explosé en réalité, effectivement. Moi, d'abord, il y a un principe qu'il faut rappeler, qui est un principe essentiel, c'est la collégialité gouvernementale. Et quand on est membre d'un gouvernement, on est co-responsable de toutes les décisions. En plus, le gouvernement, il est sous l'autorité du Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Mais enfin, grosso modo, c'est le président de la République qui décide. Donc, de toute façon, M. Darmanin, il a une responsabilité, je dirais, qui est double, qui est absolument écrasante, puisque lui, il met des mots qui ne correspondent pas aux images qu'on voit. Et sa responsabilité, presque historique, en tout cas politique, c'est d'enteriner une politique d'explosion migratoire, je dis bien d'explosion, entre 2017 et 2021, il y a eu 1 277 000 titres de séjour nouveau qui ont été délivrés. C'est de l'inédit, en fait. Donc, ce phénomène migratoire, contrairement à ce que nous raconte le président de la République, il n'a pas du tout dit que c'était une crise de conscience. Il a simplement dit, vu que les flux augmentent, non, les flux n'augmentent pas, et les flux, ils augmentent parce qu'ils les augmentent. La pression migratoire, elle existe depuis très longtemps. Souvenez-vous, par exemple, en 2001, du côté de Boulouris, je crois, il y avait des gens qui étaient en train de dîner chez eux au bord de la plage et ils ont vu arriver des milliers de Kurdes qui s'étaient échoués dans un bateau. Donc, ce phénomène, il existe depuis très longtemps. Donc, numéro 1, je pense que ça, c'est une politique migratoire massive et que M. Darmanin, il joue en fait la caution, il cautionne par sa présence et par les mots qui ne vont pas du tout avec les images cette politique. Il la couvre d'une certaine façon, il la fait passer, il l'enrobe, si vous voulez, c'est le sucre autour de l'huile de foie de morue. Voilà à quoi sert M. Darmanin. Et alors, après, on lui prête des ambitions et notamment des ambitions présidentielles, etc. Je pense que s'il avait deux sous de sens politique et s'il avait surtout un peu d'ambition personnelle pour ne pas parler de sens de l'honneur, on va mettre ça de côté, évidemment qu'il démissionnerait tout de suite. Évidemment qu'il démissionnerait tout de suite parce qu'il aurait un boulevard devant lui, il pourrait dire moi j'ai été aux affaires, je n'ai pas voulu être simplement dans la complainte, j'ai voulu me confronter aux réalités, aux réalités de terrain, aux réalités de la coopération avec l'Europe, aux réalités juridiques et puis j'ai vu que c'était très compliqué mais j'ai aussi vu qu'il n'y avait absolument aucune volonté d'agir. Guillaume Bigot, vous êtes d'accord avec ça ? Une loi sur l'immigration début 2023, ça ne réglera absolument pas le problème face aux droits internationaux par exemple ? C'est très difficile de faire entendre des gens qui sont dans la surdité parce que je répète ça ne relève plus de l'autorité de la France, ce n'est plus du domaine de la loi. Qu'est-ce qui est du domaine de la loi précisément ? Et on va regarder dans le détail cette loi, ce projet de loi, on va parler dans le vide. Cette loi, grosso modo, je l'ai fait courte, on pourrait rentrer en plus de détails, mais elle va poser sur deux jambes, un peu c'est le en même temps, ça veut dire un petit coup à droite, un petit coup à gauche. C'est méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Il faut décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'un côté, vous allez revenir sur le système de double peine qui avait été supprimé par Nicolas Sarkozy et que vous allez dire que vous pourrez expulser des gens qui ont commis des crimes et leur faire éventuellement réaliser leur peine dans leur pays. Voilà ce que va contenir la loi. Et là, on va vous dire regardez, c'est fantastique, on a été des durs de durs, etc. En fait, personne ne va vous dire qu'aucun pays n'acceptera de faire ça, de l'appliquer. Donc ça sera uniquement verbal ou une loi, une de plus qui ne sera pas appliquée. Mais de l'autre côté, pour un petit côté de dur, on va aller, un dérapage dans la molesse absolument incroyable puisqu'on va enteriner le fait qu'il y aura désormais un statut pour les gens sans papier sur des métiers en tension. Et on va vous dire regardez, on va choisir les migrants. Donc en fait, compte tenu du cadre européen qui est au-dessus de la loi, je le répète, il faut une majorité des deux tiers au Conseil européen pour changer ces verrous. C'est verrouillé. Donc vous ne pouvez plus y toucher en l'état actuel des traités et dans le fonctionnement actuel de l'Europe. Et vous avez remarqué quand même que le président de la République, il ne veut de toute façon absolument pas toucher à l'Europe, bien au contraire. Donc qu'est-ce qui vous reste comme marge de manœuvre ? Il vous reste de dire vous pouvez en prendre encore plus si vous voulez. Voilà. Donc le choix qu'on va avoir, c'est de prendre plus de migrants ou plus de migrants. Vous êtes d'accord avec cela ? C'est compliqué aujourd'hui d'évoquer la question migratoire sans être taxé de racisme ? Je pense que c'est vrai uniquement dans les classes dirigeantes et c'est vrai uniquement dans la partie de l'électorat qui soutient le gouvernement, c'est-à-dire un gros 20%, 20-25%. Là, effectivement, ces tabous restent en place. C'est le système totem et tabous. Mais on voit bien quand même la logique qui se boucle, ça fait vraiment système. C'est la jonction entre ce qu'on appelle le libéral et le libertaire. Le libéral, c'est on veut de la manœuvre au bon marché, on ne veut pas que les salaires augmentent, on veut que les travailleurs circulent librement. C'est l'Union européenne, mais c'est le MEDEF qui dit mais laissez venir à nous les petits sans-papiers. Deuxièmement, vous avez le libertaire. Le libertaire, c'est quoi ? C'est-à-dire abat les frontières, abat l'État, abat le régalien, il n'y a rien au-dessus de l'individu. Nous, nous identifions à ces migrants et nous ferions pareil à leur place. Donc, au nom de l'individu, au nom des droits absolus de l'individu, on va laisser passer. Donc, on voit bien que le côté humanitaire et le côté business, faire une bonne affaire, avoir bon cœur et faire une bonne affaire, ça se rejoint. Ce qui est fascinant dans cette affaire, effectivement, c'est de voir qu'année après année, décennie après décennie, le rejet augmente, le rejet de l'immigration augmente. Alors, peut-être qu'il faudra attendre que tous les descendants d'Algériens, de Tunisiens, de Maliens, etc., votent pour l'extrême droite raciste pour qu'il restera un noyau dur, si vous voulez, de Français de souche, très riches, dans les grandes villes, qui, eux, voteront pour avoir des migrants, voteront pour avoir des livreurs Uber et voteront pour que les bonnes affaires du MEDEF correspondent aussi à leur bonne conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada